Musique Et oui, c'est votre quotidienne ETV Service, vous êtes sous la bonne chaîne ETV, c'est l'émission qui vous parle de tout, encore une fois, culture, mode, musique, même dressage de chien, vous verrez, on parle vraiment de tout, mais le plus important aujourd'hui, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, ce sont les cheveux, comment bien entretenir son cheveu, et oui, et là j'ai deux spécialistes, bien sûr, à mes côtés, je reçois madame Salbeau, bienvenue, Bonjour Stélie, est-ce que ça va ? Très bien Stélie, bien installée ? Bien installée, on ne parlera pas football ? Non Non, parce qu'entre nous, elle supporte la mauvaise équipe, et on a donc sa fille, Yannick Mirabel, est-ce que ça va ? Très bien Stélie, bonjour Bonjour, bien installée, si vous avez quelque chose, vous me dites, il n'y a pas de soucis On est bien reçus, bien accueillis, bien installés C'est comme ça, c'est un petit peu comme chez vous, vous faites comme chez moi Alors, on va parler du cheveu, donc déjà, que dire ? Déjà, pour nous faire une petite présentation, vous vous occupez, par exemple, de tout type de cheveux, déjà, c'est bien ça ? Alors, oui, c'est ça, c'est ça Stélie, on s'occupe de tout type de cheveux, on est, comme on dit, cosmopolite Ok Voilà, donc des cheveux raides, comme les asiatiques, les cheveux légèrement ondulés, on va dire les caucasiens, aux cheveux métissés, aux cheveux crépus On est spécialisé dans tout type de cheveux, on est spécialisé dans le cheveux D'accord, alors moi, je constate que depuis quelques années, il y a une fierté qui arrive Et les gens reviennent de plus en plus au, comment on dit ici, chivé naturel Est-ce que, là aussi, vous remarquez ce changement ? Alors, le bon Dieu fait bien les choses Vous savez, il y a toutes sortes de métissages, on va dire un panel de métissages Quand les pères, les papas et les mamans se sont rencontrés, ils n'ont pas choisi d'être noirs, blancs, indiens Ils se sont aimés, ils ont donné des enfants Tout à fait Et les enfants ont donné ce que nous sommes aujourd'hui Donc, avec un métissage multiple, parfois D'autres fois, avec un type bien précis, cheveux droits, cheveux... Mais, c'est ça, c'est ça l'être humain Et ça, j'apprécie, en 40 ans de métier, je peux vous dire que j'ai déjà coiffé tout type de cheveux Et ça, c'est ça la richesse d'un professionnel Et c'est ce qui est important, parce qu'on a souvent l'impression qu'on peut, voilà, ici, on peut vraiment traiter tous les cheveux de la même façon C'est-à-dire, un shampoing, surtout chez nous les hommes, des fois, on se lave même avec du savon morceau et les cheveux Elle dit oui, mais oui, c'est ça même Est-ce que, ben voilà, non, vous avez déjà répondu Est-ce qu'il faut un soin spécial pour chaque type de cheveux ? Alors, effectivement... Est-ce qu'il y a des produits qui ne vont pas, par exemple, avec des cheveux ? On est d'accord, il y a des cheveux, des produits qui sont formulés pour des cheveux répus Des cheveux formulés pour des cheveux frisés, pour des cheveux raides On ne peut pas mettre tout, n'importe quel shampoing pour n'importe quel capital capillaire Très important, prenez des notes, parce que là, c'est très important Parce que je vous vois, des fois, vous ne prenez pas bien soin de vos cheveux Alors, c'est surtout, je parle de ça aussi parce qu'on constate Souvent, même dans les élections de mode, de beauté, etc Surtout quand ça se passe en métropole Qu'ils ne savent pas trop soigner notre cheveux Que, bon, voilà, pour eux, c'est très facile, c'est le fer à lisser ou le défrisage Mais ils ne savent pas vraiment contrôler notre cheveux Est-ce que, déjà, notre cheveux est respecté en France ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, limite, une petite formation pour toutes ces personnes ? Alors, Stahili, vous êtes en plein dans les projets ou dans la vision Ah oui, moi, je suis très visionnaire C'est vrai qu'en France, la France, elle est métissée, elle est multiculturelle Et on n'est pas toujours au fait de l'histoire, quoi Nous avons, enfin, moi, c'est souvent que je rencontre des étudiants Ou des personnes qui vivent dans les grandes villes qui me disent Mais Mme Salbeau, monter un salon à Marseille, monter un salon à Montpellier, monter un salon à Bordeaux On a besoin de gens qui s'occupent de nos cheveux comme vous Mais oui, mais on ne peut pas se démultiplier Effectivement, il aurait fallu de la formation pour les professionnels Qui auraient pu accueillir ces personnes et qui sont en recherche Effectivement, parce qu'il y a énormément d'étudiants Justement, vous avez vraiment nommé les villes Vraiment les femmes pour les étudiants On salue Bordeaux et Toulouse aussi Et qui, lorsque ces personnes ont besoin de se faire coiffer, ne trouvent personne Je pense que tu as vécu en France aussi Tout à fait Est-ce que ça se ressent vraiment tous les jours et au quotidien ? Alors oui, effectivement Ma vision va être un peu biaisée dans le sens où les professionnels Qui pouvaient répondre à cette clientèle cosmopolite et cette clientèle de chez nous J'ai eu l'occasion de les côtoyer Dans une ancienne vie professionnelle, on dira Avant mon retour au pays Et c'est vrai que ce sur quoi on peut mettre le doigt C'est que la profession de coiffeur, le cursus de coiffeur N'intègre pas, malheureusement Ou bien heureusement N'intègre pas aujourd'hui Des modules spécifiques pour travailler le cheveu dimétissé Ou le cheveu afro Voilà, très clairement Donc du coup Ma mère et moi-même Nous avons commencé à travailler sur un projet en ce sens Il est vrai que les choses sont extrêmement compliquées De faire avancer ce type de projet Parce que nous sommes quand même dans un contexte Où il est difficile de pouvoir mettre en exergue des ethnies Ou des problématiques de ce type Donc on en est aujourd'hui à pousser en fait le projet Pour qu'il puisse voir le jour ici Mais surtout à l'échelle nationale Et on rencontre quelques difficultés Parce qu'il y a le besoin Mais en même temps, en face Il faut que tous les outils soient suffisamment mis en place Et suffisamment réceptifs pour tout un chacun Alors quel genre de difficulté justement ? Parce que j'entends difficulté Mais on aimerait bien savoir quoi exactement ? C'est quoi les difficultés ? Il y a des personnes afro qui disent C'est-à-dire ça fait un coiffure en France Donc il faut une formation Il faut des professionnels Donc je ne vois pas où est la difficulté Donc on vous met apparemment des bâtons dans les roues Si, dénoncer ! Non, on ne peut pas dénoncer Parce qu'effectivement comme dans tout projet Un projet qui roulerait comme un long fleuve tranquille Ça se saurait Et je crois que nul n'a jamais vécu La montée d'un projet sans difficulté Tout à fait Donc bon, les difficultés on les surmontera Ça finira bien un jour par percer, par voir le jour Soit par notre biais, soit par le biais de d'autres Mais quoi qu'il en soit C'est que nous notre volonté c'est vraiment d'y prendre part Parce que je pense qu'on a ensemble des choses à porter Et il n'y a pas que nous Il y a aussi d'autres qui ont également des choses à porter Donc monter, pourquoi pas, une espèce d'unité en ce sens Pour justement aller amener J'ai envie de dire Il y a la French Touch La French Touch Et j'ai envie de dire la Guadatouch La Guadatouch, j'aime beaucoup D'un point de vue très professionnel et très précis Dans le milieu de la coiffure Sur une haute technicité Sur du développement d'expérience Sur de la précision dans les diagnostics Pour répondre aux besoins de toutes ces personnes Qui nous regardent très certainement Et toutes celles qui s'interrogent sur comment être accompagnées Dans l'entretien de leurs cheveux au quotidien J'ai envie de rebondir sur une question que vous avez posée tout à l'heure Vous avez posé la question à savoir Est-ce que nous savions bien nous occuper de nos cheveux ici En Guadeloupe J'ai envie de vous dire que culturellement Il y a déjà une bonne base Voilà, ça c'est vrai que la base elle est là Qui n'a jamais démêlé ses cheveux Qui, voilà Qui n'a jamais fait un shampoing Qui n'a jamais fait un shampoing Qui n'a jamais connu le peigne afro Ou le peigne démêloir Voilà, assis entre les jambes de maman, de mamie, de tati Exactement Pour se faire coiffer Donc il y a déjà une culture capillaire intéressante Maintenant, avec ce retour à l'authenticité dont vous parliez Ce retour aux sources qu'on vit à travers le monde entier Et qui est prégnant chez nous par rapport aux cheveux Les gens sont en recherche de vrais professionnels Qui ont une haute expertise pour pouvoir leur parler de leurs cheveux Parce qu'ils découvrent une matière Pour celles qui ont eu à vivre des défrisages Et qui aujourd'hui veulent arrêter Pour multiples raisons Pas forcément qu'elles aient eu de mauvaises expériences Mais elles ont envie de retrouver leur matière au naturel Cette authenticité, ce retour à l'authentique Eh bien, elles ont besoin d'être accompagnées Et nous, on se propose de le leur faire C'est ça Et est-ce qu'il y a des produits, je dirais, locaux ? C'est-à-dire que concrètement, ici au pays On connaît, on sait ce qu'il faut pour nos cheveux Certains vous diront Un peu d'avocat, un peu d'hibiscus Bon, si vous aimez les lox, raquettes, chic On connaît déjà Et est-ce qu'il y a des produits vraiment ici ? Est-ce qu'on trouve facilement des produits locaux ? Ou est-ce qu'on en est toujours à aller acheter au supermarché Telle marque ou telle marque, je dirais, du chimique ? Non, alors je veux dire qu'il y a effectivement des jeunes antillaises Qui se sont engagés dans des produits On va dire, quand on parle de produits, il y a toujours une formulation C'est un ensemble d'ingrédients qu'on met ensemble pour donner un résultat Et le résultat, il doit être testé Et nous, chez nous, on a des gammes que nous chouchoutons, on va dire Avec lesquelles on travaille Parce qu'on a trouvé notre compte avec Donc il y a des gammes où les produits, les ingrédients viennent de Guadeloupe Et sont mis ensemble dans une formule pour une revente et une utilisation professionnelle en Guadeloupe D'accord Nous avons aussi une gamme vegan Mais qui est avec des ingrédients Guadeloupe Mais formulés en France D'accord Mais c'est une jeune antillaise Un jeune docteur chimiste antillaise Qui a formulé, qui depuis 12 ans travaille sur sa gamme Et qui le lance maintenant chez nous Donc nous avançons Nous avançons, nous avons des personnes compétentes Qui font un travail sérieux Et cette gamme vegan, elle a été nourrie à partir de ce qu'elle voyait sa mamie faire C'est ça parce que souvent c'est les anciens justement Donc on reprend Pour revenir à ce que Mme Abel disait C'est à partir des ingrédients que sa mamie utilisait pour ses cheveux quand elle était petite fille Mais elle a décidé de monter son laboratoire De mettre tout ça en expérience De les mettre ensemble De formuler une belle gamme pour soigner les cheveux naturels Alors bien sûr Même aussi pour les cheveurettes Alors voilà J'allais dire justement Je vous invite bien sûr A aller voir Ethnicaire Si jamais vous avez des questions sur votre cheveu et tout Comment le nourrir Mais est-ce que là comme ça Vous pouvez donner à nos téléspectateurs Je sais pas un petit conseil de soin Quotidien Facile à faire Et surtout pas cher Est-ce que vous avez une petite technique de soin ? Une technique de soin éprouvée Donc par moi-même Donc je la partage C'est une astuce beauté cheveux Éviter les shampoings de manière trop régulière J'allais poser la question Pour les cheveux afro D'accord Plus on a un cheveu crépu Moins ce cheveu-là va accepter le shampoing Donc concrètement il faut faire ce shampoing Combien de soins par semaine ? Par semaine Le shampoing J'ai envie de vous dire Le shampoing une fois par mois Le shampoing Une fois par mois Une fois par mois Le shampoing Mais par contre On se lave les cheveux toutes les semaines D'accord Et on se les lave comment ? On se les lave avec un conditionneur lavant C'est-à-dire un soin Qui va laver en douceur En même temps Le cheveu D'accord Et ce fameux shampoing Qui a une formulation haute Qui contient des éléments détergents Des éléments nettoyants Nettoyants Pardon Si ces éléments nettoyants Sont trop présents dans le cheveu Ils auront tendance à assécher la fibre Et on aura très souvent tendance à vouloir graisser On va parler d'hydrater, de nourrir Mais souvent on a des gestes plutôt graissants Pour contrecarrer la problématique du shampoing Ou encore Vous avez certaines personnes qui vous diront Et bien je vais faire un bain d'huile avant mon shampoing C'est une moindre mesure C'est pas trop mal C'est pas trop mal Parce qu'effectivement on rajoute un corps gras Avant le shampoing Mais du coup est-ce que finalement le shampoing Il lave vraiment Le shampoing va éliminer le corps gras qu'on a mis Et va éliminer légèrement Ce qu'il y avait avant le corps gras Donc effectivement ça va moins nettoyer Voilà Donc idéalement Et en plus c'est un geste express C'est un geste rapide C'est un geste efficace Proposer à sa matière cheveux A son capitole cheveux Un conditionneur lave une fois par semaine Et franchement on en est ravis Et on a tendance aussi à mettre énormément de produits dans sa tête Je parle aussi au luxé Parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre de la bisouac Enfin de la cire d'abeille Est-ce que ça aussi c'est bon pour le cheveu ? Ou est-ce qu'on étouffe le cheveu ? Alors ça dépend de la qualité du produit qu'on utilise Si on utilise des produits extrêmement modifiés Donc chargés en agents chimiques Ça aura tendance à affiner la fibre Parce qu'effectivement on va enrober tellement le cheveu Qu'au fil du temps on risque de l'amoindrir Voilà on va l'empêcher de vivre pleinement Donc il aura tendance à se durcir S'affiner et s'affiner Et devenir rêche Et du coup avec le temps s'affiner Alors que si vous êtes sur des matières beaucoup plus proches de produits naturels Moins modifiés Et sans pléthore de produits Effectivement là vous pouvez avoir des bénéfices Mais il faut observer comment évolue son cheveu Parce que même avec un cheveu naturel Un produit pardon naturel On peut étouffer la fibre Ce n'est pas parce que le produit est naturel Qu'il va être bon Systématiquement Voilà Le cheveu aussi s'habitue Donc il faut toujours faire cette place nette Pour ensuite Repermettre aux cheveux De partir sur un point zéro Et le remourir Avec les bons produits qu'il faut Un bon produit N'est pas celui qu'on va utiliser depuis des années D'accord Voilà Le produit répond à un besoin À un instant précis Parce que le cheveu il pousse Il répond à des conditions physiques Physiologiques Hormonales Il suffit qu'on ait des coups de stress Il suffit qu'on ait des moments de joie Etc Tout ça influe sur la pousse du cheveu Et sur la qualité de la fibre que l'on a Donc peu importe le produit que vous allez utiliser Tout dépendant de la qualité de la fibre au départ Vous pouvez dire quelque chose ? Oui Alors je voulais dire On a tendance à Quand on a les cheveux secs Surtout les cheveux crépus A mettre de l'huile Exactement On met de l'huile On met de l'huile Quand on vient de mettre de l'huile C'est tout doux Il suffit de sortir D'aller dans le jardin D'aller en ville On revient Les cheveux sont rèches et secs Oui Ça fait effet friture Parce qu'il fait chaud L'huile sur les cheveux secs Plus le soleil Les cheveux deviennent rèches et secs Tout à fait L'huile ça nourrit Mais ça dessèche L'huile nourrit Mais ça dessèche aussi J'espère là encore une fois Que vous avez votre cahier Que vous prenez des notes Si vous n'avez rien noté Direction ethnique R Est-ce que se coiffer Souvent Ça force aussi les cheveux C'est-à-dire que Je pense encore une fois Bien sûr aux loxés Qui aiment bien faire des tresses Tourner à chaque fois A ceux forcément Qui n'ont pas de lox Mais qui aiment bien Faire des tresses aussi Est-ce que ça force les cheveux ? Alors les lox Ce n'est pas ma spécialité Je n'ai jamais choisi Pourquoi ? Parce que faire les lox Au début c'est bien Mais le fait d'avoir du proie Parce que les lox c'est quoi ? Ce n'est pas la longueur de la lox Qui correspond à la longueur des cheveux Ce sont des cheveux enchevêtrés Des cheveux moraux Enchevêtrés Qui font la longueur des lox Ça dépend du type de la personne Il peut y avoir des racines très Des bons follicules pileux Des racines Des bonnes racines Il peut y avoir des racines Asséchées Pas nourries Qui donnent des lox Parfois des lox très desséchées Au fur et à mesure que les lox poussent Les racines sont en souffrance Surtout quand on les tire Donc on tire On tire On tire On déracine On enlève le cheveu De son follicule pileux Le bulbe devient tout blanc Puis après ça ne repousse plus On se retrouve avec le cuir Sur le dessus de la tête Claire semée Ensuite ça commence Sur l'occipital Claire semée Puis après il y a plus de cheveux Et ça ne repousse plus Et ça repousse plus Parce que c'est le poids Le poids des lox La tension qu'on fait Tourne en permanence Au quotidien Mais les cheveux ne se renouvellent pas Et là vous conseillez quoi justement A nos amis loxés ? À ce moment là Il faut moins se coiffer Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand ça prend une certaine longueur Il faut les couper Pour empêcher au proi D'agir sur les racines Parce que plus il y a du poids Plus ça se déracine Moins il y aura en volume En quantité Ok Alors là vous venez d'éclairer Vraiment Mais beaucoup 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 de personnes Mais d'ailleurs Je pense que vous avez Une longue expérience Dans l'univers des cheveux Est-ce que vous pouvez Nous en parler un petit peu ? Alors l'expérience que j'ai Comme je vous disais J'ai coiffé jusqu'à maintenant C'est ma passion Je coiffe Et je veux encore coiffer Quelques années Ah mais oui il faut Voilà Donc J'ai J'ai une belle expérience Mais ce que j'ai beaucoup apprécié Que j'apprécie toujours C'est la confiance qu'on me fait Qu'on fait à mon entreprise Quand je vois des clientes arriver Des clientes qui ont plus de 30 ans d'ancienneté 35 ans 38 ans 40 ans d'ancienneté Je dis Chapeau C'est que quelque part Je grandis Et puis J'apprécie J'apprécie ces personnes Qui sont toujours là À côté de nous Chez nous Et qui apprécient Ce qu'on leur donne Et qui nous J'envoie encore des fleurs À dire Mais si on est là C'est parce que On apprécie ce que tu nous fais Et ce que vous nous faites Parce que c'est toujours en équipe C'est jamais seulement moi On ne réussit pas seul Donc Voilà C'est tout ce que je peux dire Sur mon ancienneté Alors si on peut Parce qu'on a tellement de questions À poser Malheureusement On ne pourra pas poser Toutes les questions Il faudra revenir Alors si on veut vous suivre Sur notre thème Mais voilà Sur notre thème Il y en a des tonnes Beaucoup de thèmes Alors si on veut vous suivre Est-ce que vous avez des réseaux sociaux Est-ce que vous avez un site internet Allez-y De toute façon Ça va s'afficher à l'écran Alors on a une page Facebook Donc On invite Vos téléspectateurs Vous téléspectateurs À nous suivre Sur notre page Facebook À liker la page Facebook Et plus que cela Carrément À venir À l'Institut Et ensuite Postez Ce que vous aurez vécu Sur cette fameuse page On a également Un compte Instagram Et puis le site internet Est à venir Parce qu'on est en plein Déploiement Donc voilà Il y a Nos clients Et nos clientes Hommes et femmes Mais il y a aussi Nos collègues Parce que voilà Nous avons aussi Une vision Partagée Partagée Voilà Avec la profession On n'est pas là Que pour Monsieur Madame Et leurs enfants Mais également Nous avons Suffisamment De connaissances Pour pouvoir aussi Initier Certaines choses Et puis surtout Partager Aussi Avec nos collègues Parce que nous en avons nous Mais eux aussi en ont Et nous Notre volonté C'est vraiment D'être dans le partage Pour faire avancer Notre profession Sur notre région Et pourquoi pas Bien au-delà Ethnic Air Académie Allez les voir Parce que honnêtement On sent que votre cheveu Va ressortir Mais va ressortir Justement Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce que vous proposez Aux clients A vos futurs clients Qui vont venir vous voir Quels services Vont-ils retrouver Sur place Alors Chez nous Nous avons un concept Le concept C'est quoi C'est d'abord Accueillir Ensuite Diagnostiquer Faire un diagnostic Avoir un questionnaire Bien cadré A savoir Parce que si la personne Viens pour la première fois Elle a une histoire De cheveux Qu'est-ce qu'on Et ensuite En fonction des réponses Lui faire un conseil Et après le conseil Là nous lui proposons Un service Et c'est la personne Qui accepte Ou n'accepte pas D'accord Voilà On lui parle de vie Aussi avant Parce qu'on ne peut pas Faire et ensuite Passer à la caisse On vous coupe le coup Non On n'est pas là pour ça D'accord On lui explique pourquoi On lui donne Une possible Un choix Entre ça et ça Et ensuite On réalise Et la personne On est là Il faut savoir Que dans notre vision Chaque client Chez chaque examen D'accord Ok D'accord Donc c'est comme ça Qu'on est Dans cet état d'esprit Qu'on est On est Chaque client est unique Chaque client est unique Mais à chaque fois Qu'on a une tête à coiffer On est en examen Avec cette personne Et cette personne On doit la convaincre Donc c'est notre On est obligé de donner Le meilleur de soi Et quand on fait une erreur Les rares fois On en fait Ben on rectifie Ah on sent qu'il y a de l'amour On sent qu'il y a un suivi aussi Oui Et on sent vraiment Qu'il y a un bon conseil Et oui Ethnic Air Academy Allez-y Local C'est du local En tout cas Merci d'être passé sur le plateau Encore une fois Vous revenez Quand vous voulez Franchement Vous connaissez le chemin Vous frappez Allô On a un truc à dire Venez On en parle Bien sûr Et puis je vais passer Vous voir aussi Histoire de faire Une petite analyse Ça me paraît très scientifique Aussi tout ça Vous faites des analyses Sur le cheveu Et tout Alors les analyses Là c'est de visu Avec nos yeux de pro D'abord Mais ça peut changer Ça peut changer Eh ben on reste à l'écoute Et on s'attentit En tout cas Merci Longue vie Ethnic Air Academy Et puis on espère vraiment Que vous arriverez à aller Vous implanter là-bas Toulouse Bordeaux Montpellier Paris bien sûr Parce que les anciens Là-bas ils vous attendent Ça fait plus de 20 ans Qu'on vous attend C'est vrai Merci Stacey Longue vie Et surtout N'oubliez pas Allez Noël Merci Tout de suite Bien sûr L'émission n'est pas encore terminée Un TV service On est là pour vous Pour vous rendre service On rigole ensemble On partage un bon moment Tout de suite Un nouvel invité Mais ça C'est après le jingle Hâte de suite